Je me présente, Didier Bourgeois, apiculteur de loisirs et je suis aussi référent frôlon asiatique. Alors derrière moi, on voit donc les ruches de Morpa, où il y en a environ 25 qui sont partagées entre différents apiculteurs. Les immunoptères, il y a deux groupes. Il y a donc les abeilles dites sociales, dans lesquelles on va retrouver les abeilles qui vont donner du miel, mais aussi des bourdons. Et il va y avoir aussi les abeilles dites sauvages. Et là, dans les abeilles sauvages, il y a environ 800 espèces en France, 2000 en Europe et 20 000 dans le monde. Donc le frôlon asiatique, déjà son histoire. Il est arrivé en France en 2004. Il est d'origine d'Asie et il a été introduit dans la région aquitaine. Et depuis, son expansion n'a pas arrêté de s'arrêter, puisqu'on le retrouve dans toutes les régions de France. Même dans d'autres pays européens, Espagne, etc. Pour reconnaître un frôlon asiatique, par rapport à un frôlon européen, c'est assez simple. Son abdomen est noir, rayé d'une bande orangée. Et il a les pattes jaunes. Tandis que le frôlon européen, lui, a l'abdomen jaune, rayé de bandes noires. C'est vraiment la façon de le reconnaître. Il est plus petit que le frôlon européen. On a souvent dit l'inverse, mais ça c'est faux. Il est beaucoup plus petit. Et par contre, son agressivité par rapport au frôlon asiatique est réelle lorsqu'on va s'approcher de leur nid. C'est-à-dire qu'un nid de frôlon asiatique, ça peut faire entre 60 et 1 mètre de haut. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'insectes qu'il va y avoir à l'intérieur. Et forcément, si on va se rapprocher de son nid, il va avoir une tendance agressive. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on va le retrouver sur nos ruches, où il va y avoir de la prédation et un arrêt de butinage de nos ouvrières abeilles. Ce qui va entraîner la mort de la colonie si on n'intervient pas. Et la seule façon d'intervenir, c'est justement de détruire les nids. Pour cela, il y a différentes techniques. Mais le mieux, c'est de faire appel à des professionnels. Et surtout, à cette saison au printemps, les nids sont suffisamment petits et visibles dans vos cabanes de jardin, par exemple, sous des abris, où là, on peut les détruire facilement. Après, en été, c'est un peu plus compliqué. Il se met dans les arbres ou à des hauteurs assez hautes, on ne peut plus les détecter. Par contre, s'ils se trouvent dans votre jardin, dans votre haie, là, il va y avoir un danger pour vous, puisqu'il va être à hauteur d'homme. Et c'est là où il devient dangereux. Donc là, vous pouvez nous vous appeler, appeler la mairie notamment, ou un des insectiseurs. Et la mairie pourra vous donner aussi mes coordonnées pour que je puisse moi faire le diagnostic, si c'est vraiment du frôlon asiatique ou pas. Alors oui, en effet, c'est souvent le week-end, pendant qu'on jardine, que l'on va trouver les nids de frôlons asiatiques. Là, oui, il faut appeler absolument un professionnel. Vous regardez sur Internet, vous tapez des insectiseurs, et là, vous allez en trouver. Et si vous voulez trouver des référents frôlons asiatiques, pareil, sur Internet, normalement, la mairie, sur le site de la mairie, on doit être indiqué. Mais sinon, sur le site du frôlon, qui est la référence par rapport à tous les immunoptères, pour trouver mes coordonnées ou des coordonnées d'un de mes collègues. Alors, pour le piégeage, oui, tout à fait. Le piégeage, on en entend beaucoup parler. Beaucoup de gens pensent que c'est la bonne solution, mais pas du tout. Le piégeage, il faut vraiment se méfier, puisque un piégeage mal réalisé, ça va faire autant de dégâts que la prédation d'un nid de frôlons asiatiques. C'est-à-dire que dans un piège, on va retrouver des éminoptères, des abeilles, entre autres, du frôlon européen, des guêpes, et puis des dictères, donc des mouches, des papillons de nuit. Et on va retrouver, en fin de compte, à la fin, que quelques frôlons asiatiques. Et ce n'est pas du tout le but recherché. Tant qu'on n'a pas de piège dit sélectif, à mon avis, il ne faut pas piéger. Par contre, seuls les apiculteurs qui sont habilités peuvent piéger, notamment sur nos ruchers, pour justement éviter la prédation sur nos abeilles.